Allo les bébêtes! C'est rare que vous avez chérivette et la petite bête dans le même écran. Hein? Devinez qui filme? Personne! On va voir ce qu'il va se passer. C'est sur trépied. Ça se peut que vous voyez une caméra de temps en temps dans une prise de vue parce qu'évidemment, on va filmer d'autres séquences avec cette petite caméra-là. On va se faire des selfies. Chéri, il comprend pas le concept de selfie. Il fait ça comme un chevreuil sur l'autoroute. Non, je regarde pas. Je regarde jamais la bonne planche. He's not a very good Instagram husband. En français... Connaissez-vous l'expression d'un Instagram husband? C'est un mari que tu traînes partout pis tu lui demandes de prendre 20 000 photos de toi. Ouais, c'est ça. Voilà, vous avez vu le regard, hein? En tout cas. Alors, aujourd'hui, parce que c'est encore la période de Pâques, j'ai décidé de vous présenter le dessert que Chéri m'a fait, que je ne peux jamais résister malgré le fait que je suis pas très dessert. Non. Hein? On va faire des... Canelés. Canelés! Des canelés bordelais. Des canelés. Et nous, on va les faire, en fait, avec le Thermomix. C'est la recette qui venait avec l'appareil. Ce qui veut pas dire que vous devez avoir un Thermomix pour les réussir. Du tout. Vous pouvez le faire au fouet. Oui. Ou avec votre propre robot. C'est simplement que c'est leur recette. Il faut donner à César le crédit qui revient à César. Je sais que dans la vidéo, les 10 choses sur moi, je vous disais que je ne pouvais pas résister à de la réglisse. En fait, je peux pas non plus résister aux canelés. En fait, il y a pas grand-chose que je peux résister. En général, hein? Non. Moi, j'ai beaucoup plus de contrôle que... C'est ça. Voilà. Très important, il faut le dire, vous devez faire ça la veille. Alors, si vous faites ça, par exemple, pour le dimanche, le petit brunch de Pâques du dimanche, faites le mélange le samedi. Alors, première étape, j'ai besoin de 500 g de lait entier. Ah! C'est pour ça que t'avais sorti le lait. Ben oui, tu l'avais en veille. Oh, chérie! 500 g de lait. Quel travail d'équipe incroyable, non? Une gousse de vanille fendue dans la longueur. Donc, nous, on a des gousses de vanille, évidemment, qu'on a acheté... Ben, des vraies gousses de vanille et non du liquide. C'est ce qu'il y a de mieux. Et moi, j'aime bien, en fait, un petit peu l'écraser parce qu'on met toute la gousse en deux. Cela étant dit, vous pourriez utiliser de l'essence de vanille si vous êtes mal pris. Donc, je le mets directement dedans. Ouf! Si vous n'avez pas un thermomix, chauffez votre lait et vous allez déposer la gousse de vanille fendue sur la longueur dans votre lait chaud pour sept minutes. On ne veut pas que ça boue. Fait que là, on va attendre. Hum! C'est qui qui a bu tout le brugal? Le lait finit de chauffer. Avec la vanille, là, en principe, on le transvide. En principe, on le transvide? Oui, tout à fait. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi vous ne nous voyez pas cuisiner ensemble. Parce qu'on est mieux de ne pas cuisiner ensemble. On le fait juste pour vous. Ah! C'est chaud! Excuse-moi ma poule. Dans notre cas, il y a encore de la neige. Oui, oui! Ah oui! On va le mettre dehors! J'ai même pas pensé. On va le mettre dans le banc de neige! Parfait! Mais ça veut juste refroidir plus vite. Oui! Génial! Nous, évidemment, comme c'est le Thermomix, on va continuer dans le même récipient. Mais, a priori, on ferait ça dans un pot à côté. Dans un récipient à côté. Donc, on met 220 g de sucre dans un récipient. Comment vous aimez ça, la caméra dans la caméra? Est-ce que c'est trop bizarre? Nous savons si on révolutionne YouTube ou si vous allez nous dire... C'est sûr qu'il y en a qui vont dire, « Eh, c'est pas... » « C'est pas professionnel! » « C'est pas professionnel! » « C'est pas professionnel! » Mais c'est pas grave. On s'amuse. 120 g de farine. Donc là, je prends 120 g de farine. Attends, le taré, il est pas... C'était pas retaré à ce dernier? Fait que là, il y avait... j'avais mis 220. Fait que 35... T'étais à 220 pis il était à 230. OK, fait que... Fait que j'ai mis 35 de farine déjà. Fait que là, il faut mettre 120. Ça veut dire qu'il faut que je mette 60. Non, non, 190... 185. Fait que 85. C'est ça. Oups! On va mettre 85 de farine. Devinez qui fait les mathématiques à la maison. 10 g d'huile. 10 g d'huile. De l'huile neutre. Donc, 10 g d'huile. Deux oeufs entiers. Un... Deux. Et un jaune d'oeuf. Papa! Donc, je le mets. Oups! Et... 30 g de rhum. Toi, aimes-tu ça les cannelés? Oui? Gros pouce bleu! Bien... En tout cas... Style bleu. Hein? Si tu connais pas ça... Gros pouce bleu! Gros pouce bleu. C'est tellement bon. Si t'aimes ça nous voir ensemble... Gros pouce bleu. Gros pouce bleu! Hein? Puis, oublie pas de t'abonner. Ce qu'on vient de faire, on va simplement le mélanger ensemble. Bien, c'est beau. Ça fait une belle crème. Si vous avez pas de thermomix, pour cette étape, simplement, dans un bol, vous allez tout combiner ça au fouet. Au fouet. Zéro stress, là. Zéro stress, ça va mieux à deux pour l'étape qui s'en vient, c'est-à-dire verser le lait refroidi. Dans le mélange. Pour faire, en fait, un... Une pâte. Une pâte à canner. Non, je veux pas une pâte, en fait, c'est un... Mais, comment t'appelles ça, le... What's the term de... Pas le récipient, le médium, le... Le cannelé? Le moule? Le plat? Monsieur... C'est pas grave. Aimez-vous mon petit look pâtissière? Faute d'être bonne dans la pâtisserie, j'essaie d'avoir le look. Son petit look pâtissière. Bon! Le cannelé! Oui! Excuse-moi. On divague. Fou! OK! Donc, là, c'est simplement mélanger le lait refroidi au mélange que t'as là. À l'appareil. Qu'on a fait. Ouais. C'est ça, c'est ça le mot. Appareil que j'ai cherché tout à l'heure. Une fois que ce mélange-là est fait, c'est que là, on va le réfrigérer toute la nuit. Toute la nuit, 12 heures. Donc, on va avoir des cannelés demain matin. À faire, à cuire, oui. Ça sent tellement bon. Ah, ça sent vraiment bon. Le rhum, on sent bien le rhum, hein? Hum! Bon, bien, demain matin, les cocos! C'est beau! Et voilà! Ils sont prêts! Est-ce qu'on est prêts à les sortir? Nous, on utilise des petits moules en silicone. Parce que les moules en cuivre, c'est quand même... Ah! Qu'est-ce que c'est beau! Ah! Super beau! En fait, le principe du cannelé, c'est qu'il faut que ce soit bien croustillant à l'extérieur. Et dedans, il faut que ce soit moelleux. Ouais, presque... Chewy! Presque chewy, effectivement. Tada! Regardez comme ils sont beaux! Ça va magnifique! Ti-ti-ti-ti! Est-ce que t'es prêt à goûter? Ben oui, certain. OK. Tchin-tchin! Mmm! 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 Ça va bon, hein? Mmm! Mmm! Mmm, mmm! Mmm, mmm, mmm! Alors voilà! Si vous aviez toujours, comme moi avant, peur de faire des cannelés, c'est le temps de vous lancer. Vous avez la recette. C'est vraiment bon! Mmm, mmm! On vous aime! Bye! Ciao!